La séduction, je ne sais pas quoi dire, franchement. La séduction pour moi, c'est... Un moyen pour baiser. C'est déjà savoir aller vers l'autre. Ça dépend, l'aventure, un jeu, l'espoir, ça dépend des jours. C'est le partage un petit peu aussi. Tout part d'un regard. Ce serait plus un regard comme ça. D'abord demander s'il y avait une boisson, après s'asseoir à côté d'elle, après demander son numéro. Mademoiselle, est-ce que vous faites de l'art ? Si la demoiselle me demande pourquoi, je lui dis parce que vous êtes tellement jolie que vous devriez en faire. Je dis bonjour. C'est qu'elle ne fait pas de l'art, est-ce que c'est plutôt des études ? J'étais penché dans mon livre et depuis que je te vois, je n'arrive plus à lire. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Un peu une distance, mais pas trop. Il faut savoir s'adapter. Comme si on se connaissait. Il ne faut pas être trop gentil non plus, trop niais parce que... Si quelque part, il y a un fruit rare, sucré, qu'on a eu de goûter, mais il n'y en a plus, on en veut encore, alors on va en faire... Ce n'est pas qu'on est obligé de mentir, mais on met en avant que le positif. Ça vient de notre société occidentale, où chacun pour soi, il y a un individualisme très fort. En Suède, j'étais jeune, donc je n'ai pas poussé loin, mais elles sont plutôt cash. En Angleterre, c'était plutôt cru, ou pas assez bien fait, pas assez remenchi, que ça manquait de... Par contre, en Afrique, c'est des grandes déclarations à l'enseigne. Quand je te vois, mon cœur s'en bat, il y a des grandes phrases. Au Vietnam, un noir, c'est une beauté exotique, donc c'était plus la curiosité, quand tu laisses faire la curiosité. Ce n'est pas facile, aujourd'hui, de trouver quelqu'un qui vous aime. Tout le monde se méfie, maintenant, c'est essayer de se protéger. On a peur de se casser la gueule. Eh bien, si tu te prends un râteau, tu changes de cible. Non, c'est pas... La peur du râteau ? Ouais. Ah ouais. C'est la vie, les râteaux. Pourquoi serais-tu égoïste ? Je sais que maintenant, beaucoup de filles n'aiment pas les draguer. Dès que tu vas les draguer, c'est que forcément, t'es un cutard, t'es un dragueur. Pas égoïste, moi, je donne. La bonne humeur, la conversation. C'est vrai que c'est souvent sexuel. Bon, après, ça peut être aussi de l'amour, mais c'est plus rare, malheureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada